Bonjour les amis, bonjour les disciples de Jésus. Le texte que je vais lire se trouve entre l'Ascension et la Pentecôte. Un verset, Acte chapitre 1, et c'est le verset 14. « Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. » Ici, longtemps, quand je lisais ce texte, je lisais et il persévérait dans les prières. Ici, c'est marqué dans la prière. Et c'est quoi la prière ? C'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Dans l'évangile de Matthieu, c'est condensé en 75 mots à peu près. Dans l'évangile de Luc, c'est condensé en 37 mots environ. Vous imaginez, prier la prière, et c'est tellement riche. Dans la prière, il est parlé du « Notre Père », « Notre Seigneur », « Notre Sauveur ». La prière, c'est d'abord adresser à Dieu, qu'il vienne, qu'il soit exalté, sanctifié, que sa volonté soit faite. Et puis aussi, trois demandes personnelles. On a le droit de demander notre pain, notre pain quotidien. On a le droit de demander pardon pour nos péchés, comme on pardonne aussi ceux qui nous ont offensés. Et on a le droit aussi de dire « Seigneur, s'il te plaît, garde-nous dans la tentation. Seigneur, délivre-nous du mal. » C'est cette prière qui a accompagné durant dix jours. C'est une prière quand on prie « Notre Père qui est aux cieux ». Attention, le danger, c'est qu'il nous dise « Tu m'as appelé, qu'est-ce que tu veux ? » Et ne nous faisons pas, ne nous laissons pas surprendre quand il nous dit « Tu m'as appelé, je suis là et je réponds ». Que Dieu te bénisse.